Celui qui est aimé par Allah a tout gagné, a tout gagné parce qu'il réussira sa vie ici-bas et dans l'eau de là, Incha'Allah. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 signes qui indiquent qu'Allah vous aime. Et si vous pensez que ce n'est pas le cas, que vous n'avez pas perçu ces signes, alors je vais vous donner des moyens d'obtenir l'amour du Créateur. Pour terminer cette petite introduction, je sais que le générique a manqué à beaucoup parmi vous. Alors le revoilà, à tout de suite. Le premier signe de l'amour d'Allah, c'est ce que rapporte le prophète dans un hadith lorsqu'il dit ceci. Écoutez bien, c'est précis. Lorsqu'Allah aime un serviteur, il le protège de la vie d'ici-bas, comme l'un d'entre vous protège son proche, qui est malade, d'être touché par de l'eau. Alors, je vais détailler bien sûr, il vous est peut-être déjà arrivé de vouloir quelque chose de ce bas-monde. Vous le voulez avec insistance, mais vous ne l'avez pas. Vous vous mobilisez corps et âme pour l'avoir, et au final vous ne l'avez pas, et vous ne comprenez pas pourquoi. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala vous a protégé en vous en privant. Et cette chose que vous désirez, elle était peut-être même halal. Regardez l'exemple qui est donné dans le hadith. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala aime un serviteur, il le protège de la vie d'ici-bas, comme l'un d'entre vous protège son proche qui est malade, d'être touché par de l'eau. Parfois, lorsqu'on est malade, qu'on a une blessure par exemple, il faut éviter de mettre de l'eau sur cette blessure pour éviter d'aggraver le cas, pour éviter l'infection. L'eau est pourtant halal, mais dans ce cas précis, elle est mauvaise pour l'être humain. De la même manière, Allah subhanahu wa ta'ala nous protège parfois contre ce que nous voulons, même si c'est halal, parce qu'il sait que cette chose est mauvaise pour nous. Vous avez donc un projet, par exemple, vous le voulez avec insistance, mais ça n'aboutit pas, le temps passe, et vous comprenez qu'en fait c'était un mal pour vous. Allah subhanahu wa ta'ala vous a protégé parce qu'il vous aime. Deuxième signe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا أَعْطَاهُ الْرِفْقِ Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala aime un serviteur, il lui donne الْرِفْقِ, c'est-à-dire l'indulgence, la gentillesse. Il dit dans une autre version que rapporte Ahmad, إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ أَهْلَ بَيْتٍ أَتْخَلَ عَلَيْهِمُ الْرِفْقِ Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala aime les membres d'un foyer, il fait entrer dans ce foyer de l'indulgence, de la gentillesse. Si vous constatez sincèrement que vous êtes indulgent, qu'il y a de la gentillesse entre les membres de votre famille, alors c'est un signe de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, si ce n'est pas le cas, alors ne baissez pas les bras et essayez d'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala comme on le verra dans un instant et il mettra de la douceur, il mettra de l'indulgence dans votre cœur, incha'Allah. Troisième signe qu'Allah vous aime, l'amour des gens. Alors ce n'est pas toujours le cas, mais généralement celui qu'Allah aime, les gens l'aiment aussi. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, certes lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala aime un serviteur, il appelle l'ange Jibril et dit, certes j'aime un tel, alors aime-le. Alors Jibril va l'aimer. Puis il appelle dans les cieux, certes Allah aime un tel, alors aimez-le. Et les gens des cieux vont l'aimer et on favorise son acceptation sur la terre. Tous les gens ne peuvent pas vous aimer, bien sûr. Ce n'est pas ce qui est dit ici. Mais on comprend bien l'expression les gens l'aiment, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'acceptation autour de vous. Les gens aiment être avec vous, les gens vous invitent et ils sont tristes lorsque vous ne venez pas, etc. Voilà donc les trois signes. Alors, si vous ne vous reconnaissez pas dans ces trois signes, si vous ne percevez pas ces trois signes plutôt, pas d'inquiétude, pour au moins trois raisons. D'abord, cette liste n'est pas exhaustive, n'est pas complète. Ensuite, ce ne sont que des signes. On ne peut pas dire précisément, telle personne est aimée par Allah ou telle personne ne l'est pas. Seul Allah subhanahu wa ta'ala peut le dire avec précision. Et enfin, voilà trois manières d'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez voir, c'est très simple en théorie. Le plus dur reste toujours la pratique. Le premier des moyens, c'est le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est suivre ses enseignements dont, par exemple, le fait de ne pas faire ce qui provoque la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de prendre de son temps pour adorer le Créateur subhanahu wa ta'ala. Le deuxième des moyens pour obtenir cet amour, c'est de faire ce qui est surérogatoire. Comme les prières en plus, par exemple. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un hadith quodsi, Mon serviteur ne cesse de s'approcher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Voilà un moyen concret. Faire des prières en plus, des cinq prières obligatoires. Faire du dhikr, réciter le Coran aussi souvent que possible, etc. Vous connaissez bien sûr tout ce qui est surérogatoire. Troisième moyen d'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de s'aimer les uns les autres pour Allah subhanahu wa ta'ala et non pas pour un intérêt quelconque. Il dit, subhanahu wa ta'ala, dans un hadith quodsi, dans une narration sacrée, Nécessaire est mon amour pour ceux qui s'aiment les uns les autres en moi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde son amour. N'hésitez pas à mettre en commentaire d'autres signes de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous en connaissez et que vous en êtes sûr, je passerai pour répondre et pour confirmer. Alors on reprend notre petit quiz pour terminer cette vidéo. Voici une question à propos de l'islam. Quels sont les dix compagnons promis au paradis ? Alors répondez sans Google parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Et même si vous ne les avez pas tous, citez au moins ceux que vous connaissez, Inch'Allah. Je vous remercie pour votre attention. Que la paix soit sur vous.